Bonjour, je suis Alexei Yovanovitch et ça c'est mon projet sur la Nouvelle-Zélande. Avant qu'on commence la vidéo primaire, voici le drapeau de la Nouvelle-Zélande et une carte de la Nouvelle-Zélande. Pays-toi! Oui? Est-ce que tu veux aller à la Nouvelle-Zélande? La Nouvelle-Zélande? Pourquoi est-ce que tu veux aller là? Je veux aller à la Hawaï. Si tu veux à la Hawaï, je ne vais pas être payé et je veux être payé. Alors tu veux aller à la Nouvelle-Zélande. D'accord, d'accord, je veux aller à la Nouvelle-Zélande. Crapaude. Est-ce que tu m'as juste appelé une crapaude? Non. La Nouvelle-Zélande est située à l'est de l'Australie et à la sud de la Tonga et la Fiji. À l'est de l'Australie, ça va être bien plus cher d'aller à la Nouvelle-Zélande que à la Hawaï. La Nouvelle-Zélande mérite d'être un peu plus chère. Il y a beaucoup de beaux attractions touristiques comme les beaux plages et aussi il y a un musée appelé Te Papa qui a beaucoup de choses à propos de la Nouvelle-Zélande et son histoire. Alors il y a un musée. C'est une bonne chose, je veux apprendre un peu plus à propos de la Nouvelle-Zélande. Sa ville capitale Wellington et aussi la reste de le pays a de la bonne météo aussi. Dans l'été, la température est entre 20 et 10 degrés Celsius. Est-ce que son météo est plus bon que la Hawaï? Arrête de parler à propos de la Hawaï. Je vais te payer et tu veux aller à Nouvelle-Zélande pour que ça puisse arriver. Ok, ok. Excellent. Aussi, si tu veux célébrer, il y a le jour national, qui est le jour Weetangi. Le jour Weetangi célèbre quand la Nouvelle-Zélande a devenu une partie de la Grande-Bretagne et il a devenu best moment un pays. Hey, quels sont les sports qu'on joue là-bas? Le sport, tu dis? Le sport national de la Nouvelle-Zélande et le rugby. Il y a aussi des autres sports qu'on joue là-bas comme le netball. Est-ce que tu veux savoir à propos de la religion là-bas? Euh, je suis orthodoxe. Alors, ok. Dans la Nouvelle-Zélande, la majorité de la pays est christienne, mais il y a aussi de la culture Maori, qui sont les peuples indigéneuses à la Nouvelle-Zélande. Intéressant. Attends une minute. Quel bonnet est-ce que vous utilisez là-bas? Je veux savoir où est-ce que je peux le convertir aussi. Dans la Nouvelle-Zélande, ils utilisent la dollar néo-zélandais. Hey, est-ce que tu veux savoir à propos de le gouvernement à la Nouvelle-Zélande? Je m'en fous de le gouvernement. Je veux... Excellent. Mé... La Nouvelle-Zélande est une monarchie constitutionnelle avec une démocratie parlementaire. Je m'en fous. Son courant... Mon dieu... Premier ministre est le John Key. Maintenant que tu as fini avec ça, Est-ce qu'il y a d'autres faits intéressants que tu as pour moi? Oui, j'ai d'autres faits intéressants pour toi. Non, ce n'est pas ce que je veux dire! La capitale de la Nouvelle-Zélande est la Wellington, mais la plus grande cité est l'Ocklande. Une autre chose. Quelle langue est-ce qu'il parle là-bas? La langue? La Nouvelle-Zélande est techniquement trilingual. Son premier est son plus parlé langue et l'anglais. Son deuxième est le Maori. Et... Un autre fait intéressant. Une de ses langues officielles, Et la troisième langue officielle, Est le langage de la Signe. Comme avec tes mains. Intéressant. Veux-tu aller à la Nouvelle-Zélande? Alors, tu m'as convaincu. Je vais aller à la Nouvelle-Zélande pour mes vacances. Alors, tu dois me payer maintenant. Payer toi? Pourquoi? J'ai juste expliqué tout à propos de la Nouvelle-Zélande pour 15 minutes. Tu dois me payer maintenant 100$. Espèce de tarte! Oui, je vais porter plainte contre lui. Il a m'a attaqué avec un crayon. Il a un trou dans mon joueur. Oh, bonjour! Il y avait des difficultés technicales avec une personne qui m'attaquait avec un crayon. J'espère que vous avez une bonne journée. Et j'espère que je vous avais convaincu d'aller à la Nouvelle-Zélande pour mes vacances. Bonne journée! Le sport! Quartu le dit, il a la longue première dans la Nouvelle-Zélande à l'anglais, mais il a aussi parlé la mai celery. Fé*****! Sous-titrage ST' 501